Hier soir, la cadence effrénée de la Ligue des Champions a un peu ralenti. Au Gegenpressing de Jurgen Klopp a succédé la patience de deux énormes cylindrées de notre continent, deux mastodontes qui empilent les joueurs expérimentés. Et à ce jeu-là, c'est le Real qui l'a à nouveau emporté. Bon ce matin on va aller à l'essentiel, j'ai un train dans quelques heures, alors c'est parti pour mes trois enseignements. Le premier c'est un peu ce que j'avais identifié comme l'une des deux clés du match dans ma vidéo d'hier, c'est l'importance des ailes et plus spécifiquement encore l'apport des latéraux. D'ailleurs, une des images de la soirée, c'est ce post Twitter de Squawka qui à quelques heures du début de match avait consacré une petite analyse comparative au poids relatif de Kimmich et Marcelo et le community manager a dû bien kiffer quand au bout d'une demi-heure de jeu, les deux avaient marqué. Et c'est pas une coïncidence, on connaît l'importance des défenseurs latéraux dans le football moderne et hier on en a eu une très bonne illustration. Alors évidemment le Real est très bien servi à ce niveau, Marcelo a inscrit son troisième but de la compétition, après avoir déjà planté contre Paris et la Juve. Mais Kimmich a montré aussi qu'il était un sacré joueur et d'ailleurs sur le plateau de Binn après le match, ils avaient un débat sur la nature volontaire ou non de son tir qui amène le premier but. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, il l'était, volontaire. Mais donc voilà, pour retourner à ce que je disais, des latéraux au cœur du jeu dont les performances ont fait basculer le match, alors Marcelo et Kimmich au top, mais par exemple on a Rafinha qui était en très grande difficulté hier soir et qui a offert le but décisif à Asensio avec une très mauvaise relance. Et à la blessure de Carvajal, Lucas Vazquez a parfaitement repris son rôle de défenseur droit donc, et il fallait, parce qu'en face c'était un rythme bérique des grands soirs, hier c'était vraiment en tribune latérale qu'il fallait être. Deuxième enseignement, et il est encore une fois dérivé d'une des clés que j'avais données dans mon prono d'hier soir, mais cette fois c'est pour le contredire. J'avais dit que le Real était ultra dépendant de Ronaldo et que sa performance allait faire basculer le match dans un sens ou dans l'autre, et bah pas du tout, en fait hier le Real s'est imposé et Ronaldo a peut-être livré un de ses pires matchs de la saison, zéro tir cadré, pour la première fois en 38 matchs, toutes compétitions confondues, c'est notable. Mais du coup cette transparence, c'est pour moi une bonne nouvelle au vu du résultat, tous les joueurs peuvent louper un match, ça arrive, et c'est rassurant pour Madrid de savoir que même avec un Ronaldo réduit, ils peuvent assurer une victoire à l'extérieur à l'Allianz Arena. Et donc mon dernier enseignement, c'est que soit le Bayern n'est vraiment pas vernis, soit il y a un problème au niveau de la préparation physique, parce qu'en perdant Robben au bout de 10 minutes et Boateng un quart d'heure plus tard, c'est deux titulaires qui viennent rejoindre l'infirmerie, en compagnie de Neuer, Alaba, Vidal et Coman, forfait hier soir. C'est quand même un énorme coup dur pour le Bayern, et alors je sais pas comment les autres se sont blessés, mais en plus c'est pas comme si les Bavarois perdaient énormément de force en championnat, ils sont premiers avec 22 points d'avance, ils devraient être en capacité d'arriver en demi-finale de Ligue des Champions avec leur force au complet. Bref, voilà, c'est dur à comprendre, et ça va pas faciliter la tâche de Hengues avant le match retour, ça c'est sûr. On passe au topflop, et alors là j'ai longtemps tergiversé, j'ai hésité à mettre Kuipers, qui pour moi a réalisé un bon match hier, il a bien tenu le match, surtout dans un contexte assez difficile, un match très viril, et puis avec tout ce qu'on entend sur le Real Madrid en ce moment, l'Allianz Arena qui mettait une grosse pression, pour moi il a globalement pris les bonnes décisions, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Et ensuite j'ai longtemps hésité à mettre Ribéry, qui a fait un énorme match hier, qui pour moi aurait mérité d'y être, mais on peut dire qu'il lui a manqué ce petit truc qu'il faut pour être décisif, pour marquer un but, ou pour délivrer une passe D, et là je pense notamment à son 1 contre 1 qui négocie mal, à cause d'un contrôle raté. Du coup on est parti sur Marcelo, simplement parce qu'avant son but, on était beaucoup plus proche du 2-0 pour le Bayern, sa volley c'est un geste de grande classe, franchement, il a une efficacité offensive que beaucoup d'attaquants doivent lui envier, et puis après son petit contrôle de la semelle sur une transversale qui monte à genre 10-11 mètres, enchaîné d'un petit pivot semelle avant de servir Asensio, je crois que c'était dans la profondeur, c'était vraiment magnifique. Ensuite Lucas Vazquez, alors j'adore ce joueur, même en interview à la fin du match, vous avez vu qu'il est simple, discret, mais tu sens que c'est un tueur, qu'il a la rage de vaincre, c'est un pur produit du Real Madrid, et hier il a été bon partout. Déjà il se fure super bien Asensio pour le 2e but, et ensuite à la blessure de Carvajal, comme je l'avais dit, il a très bien dépanné au poste de latéral droit. Et enfin Asensio, comme Vazquez pour moi, il symbolise ce Real anti-galactique, et hier son but n'est vraiment pas tout fait, donc bravo à lui. J'aurais pu citer Zidane aussi, mais apparemment son changement tactique au retour d'Avestière, il était contraint par la blessure d'Isco, donc ça lui enlève un peu de crédit sur l'aspect coaching gagnant. Après c'est ce qu'il a dit, c'est peut-être aussi pour préserver Isco au vu des histoires qu'il y a eu récemment, mais bref, j'ai choisi les 3 que j'ai choisis, ces 3 joueurs de couloir vous remarquerez, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Bon et ensuite le flop 3, alors Rafinha, son erreur sur le 2e but est grossière, et même il n'a pas respiré la confiance. Ensuite Casemiro, un peu pour les mêmes raisons, il se fait trop fixer par James sur l'action qui amène au but de Kimmich, on aurait pu citer Navas aussi pour son erreur, mais il se rattrape plutôt bien par la suite, notamment dans son duel avec Ribéry, et surtout, je voulais parler de Müller, qui se distingue souvent par son envie, son sens du placement, c'est pas un footballeur qui met des étoiles dans les yeux, mais il est souvent décisif, Bayer, totalement transparent. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Quels sont vos enseignements ? Et qui est-ce que vous auriez mis dans votre top flop ? Parce que pour le coup, je pense qu'on aurait pu citer pas mal de joueurs dans les flops, donc voilà, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Voilà les amis, cette analyse touche à sa fin, alors je vais monter tout ça, publier rapidement la vidéo, et après, je saute dans un train, parce que comme vous le savez, on s'envole demain pour la Sicile, et alors il y aura une petite pause dans les vidéos, forcément, mais je vais quand même essayer de publier mes analyses pour les matchs retours de Ligue des Champions, j'aurai pas d'ordinateur pour monter ça, alors ça va être assez authentique, voilà, j'espère que ça vous plaira quand même, on verra ce que ça donne en tout cas. Et sinon, il y a aussi de fortes chances qu'on aille voir Palermo-Bari, un match de série B qui est crucial pour la série A, donc si on y arrive, j'essaierai de faire un vlog autour de tout ça. Voilà, alors si cette perspective vous intéresse, ou que la vidéo vous a plu, ou les deux, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour remercier sur ce point, parce qu'on a toujours un superbe ratio de likes vis-à-vis du nombre de vues, donc je suis content de voir que vous êtes aussi engagés, ça me transmet l'idée, logiquement, que les vidéos vous plaisent, et ça forcément, ça me comble. Bref, on arrête le sentimental, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des événements, et on se voit très très vite, ciao !